Amateurs de sensations fortes, vous allez être servis dans ce supplément sport consacré au Bobslag et à l'équipe de France qui vient de terminer sa saison avec les Mondiaux, une dernière étape de Coupe du Monde et qui est représentée aujourd'hui par le pilote et capitaine de l'équipe de France, Loïc Costerg. Bonjour ! Bonjour ! Alors comment ça s'est passé ? Vous disputiez, vous, pour votre part, vos premiers Mondiaux et puis sa dernière étape de Coupe du Monde à Sochi. Quel bilan ? Un bilan plutôt satisfaisant, même très satisfaisant avec les premiers Mondiaux, une belle 17ème place en Baba 2, une 24ème place en Baba 4, c'était nos premiers et sur l'épreuve pré-olympique à Sochi, donc de Coupe du Monde, on fait une 19ème place en Baba 2 ce qui est de bon augure pour l'année prochaine. Oui, donc l'an passé, je crois que les Bleus pointaient à la 38ème place, là vous êtes plus autour de la 20ème place, ça progresse ? Voilà, l'année dernière au classement général, on était 38ème, aujourd'hui on est plutôt 20ème, donc belle progression. Bon, on est encore très loin des grosses nations que sont l'Allemagne, le Canada, la Russie, eux ils sont intouchables ? Pour l'instant, ils sont loin devant, l'équipe 1 est loin devant, nous on se bat plus avec l'équipe 2, voire l'équipe 3. Alors Loïc, on l'a bien compris, vous avez la particularité d'évoluer dans les deux catégories, en B2 et en B4, Baba 2, Baba 4. Est-ce qu'il y a une grosse différence entre les deux ? Vous avez un favori, vous ? Je dirais, je préfère, il y a une différence entre les deux bien sûr, je préfère en termes de sensation le Baba 4, malheureusement au jour d'aujourd'hui, en Baba 4, les résultats ne sont pas forcément à la hauteur de nos espérances et du Baba 2. Vous préférez miser tout sur le Baba 2 peut-être ? Voilà, pour l'instant, c'est un petit peu le Baba 2. Le fer de lance ? Voilà, le fer de lance. On va essayer de comprendre un petit peu mieux votre discipline. Donc si j'ai bien compris, il y a deux éléments indispensables dans la réussite d'une course. Il y en a un troisième qui est le bobsleigh, mais là ça, le matériel, vous n'y pouvez pas à grand-chose. Il y a la poussée au début et puis le pilotage pendant la descente, vous c'est quoi votre point fort ? Le point fort, c'est plutôt le pilotage. La poussée, c'est malheureusement notre point faible pour l'instant. Ça fait quatre ans que je fais du bob, ça ne fait que deux ans que je m'entraîne physiquement. Je ne viens pas d'un autre sport avant, typiquement de l'athlétisme. C'est le cas de la plupart des bobeurs, ils ont souvent fait de l'athlétisme avant, ce qui leur permet d'avoir une grosse poussée, c'est ça ? Voilà, c'est ça et même au jour d'aujourd'hui, les pilotes qui sortent aujourd'hui étaient même pousseurs avant. Aujourd'hui, la poussée, les meilleurs pilotes sont aussi forts que leurs pousseurs. On le rappelle, vous poussez à chaque fois entre 400 et 630 kg en fonction de si c'est un bob à deux ou à quatre. D'où le physique des pilotes et de vous-même, vous êtes des beaux bébés. Comment est-ce que vous le bossez à l'entraînement ? Vous n'allez pas pousser tout le temps des bobs legs sur la piste, j'imagine ? Non, c'est beaucoup de musculation, de sprint. En fait, le principe pour pousser fort, c'est avoir de la force, de l'explosivité et de la vitesse. Donc, on essaie de regrouper ça sur différents entraînements. Et c'est vraiment ça qui va déterminer la vitesse après de la descente, c'est un élément indispensable ? Ça détermine la vitesse initiale et c'est sûr que c'est indispensable, surtout en haut niveau. Et alors, le pilotage, ça ne se travaille qu'en descente ? Vous ne pouvez pas vraiment répéter le pilotage ? Le pilotage, c'est qu'en descendant l'hiver. Donc, c'est du mois de novembre au mois de mars. L'été, on ne peut pas progresser sur le pilotage, on n'a rien à faire. Donc, vous avez des consignes pour chaque virage ? Vous apprenez le tracé par cœur, j'imagine ? Le tracé est connu par cœur. Avant chaque descente, on marche dans la piste pour justement se remémorer toutes les trajectoires, pour savoir ce qu'on doit faire quand on descend en bob. Parce qu'à la vitesse où on va, on n'a pas le temps de se dire qu'est-ce qu'on doit faire dans ce virage. On n'a pas le temps de réfléchir. Voilà, on n'a pas le temps de réfléchir. Il faut qu'il y ait des automatismes. Alors, le pilotage, ça vous concerne particulièrement puisque c'est vous, le pilote, que ce soit à deux ou à quatre. Vous avez une sacrée responsabilité quand même, j'imagine, dans ces cas-là. C'est sûr qu'on a une sacrée responsabilité, d'où l'importance de bien faire le travail avant, de repérage de la piste. On a une personne ou trois derrière, on a leur santé entre nos mains. Leur vie, parfois. On peut dire jusqu'à leur vie, mais donc voilà, il faut vraiment être conscient de ce qu'on fait et bien répéter avant. Il n'y a pas zéro risque, mais on peut descendre en toute sécurité quand même. Combien de temps ça dure, une descente et combien de kilomètres de moyenne ? Environ une minute pour un kilomètre 500. Ce n'est pas ça que je vous demandais, c'était la rapidité, pardon. La rapidité, on peut atteindre jusqu'à 150 km heure. Oui, voilà, ça me parle beaucoup plus. On va regarder quelques images d'une caméra embarquée, comme ça, ça nous parlera encore plus. La sensation de vitesse enivrant, j'imagine, vous disiez que vous préférez le bob A4, c'est aussi pour ça peut-être ? Voilà, c'est aussi la sensation de vitesse, c'est vraiment pour ça que je fais du bob. C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas ailleurs. On est dans un tuyau de glace d'un mètre de large, de 80 cm à un mètre de large, à 130 km heure, à 5 cm de la glace. C'est très impressionnant. Et alors le risque, justement, la peur, vous la ressentez encore parfois en descente ? On a tous évidemment des images d'accidents mortels. Parfois, on se souvient des derniers Jeux Olympiques de Vancouver, c'était un lugeur qui était mort dans une descente. Ça nous a un peu tous traumatisés. Vous, vous arrivez à y retourner et à faire abstraction ? En descendant, je dirais, on n'a pas le temps d'avoir peur. Par contre, on a toujours... Il faut avoir une certaine appréhension au départ. Chaque descente est différente. La chute peut arriver à n'importe quel moment. Même si la piste, ça fait 200 fois qu'on descend dessus, qu'on la connaît, qu'on est à la maison. La chute peut arriver à n'importe quel moment. Donc, quand on est au départ, on est concentré et on a toujours cette pointe d'appréhension. Alors l'objectif d'une carrière de tout sportif, c'est bien sûr les Jeux Olympiques. Vous, c'est Sochi en 2014. Comment ça se passe, les qualifications ? Comment est-ce que vous allez faire pour y participer ? Donc, les qualifications, il y a une qualification au niveau international, donc mise en place par la Fédération internationale de Bob. Et après, il y aura un critère de sélection mis en place au niveau national par rapport à la France. Donc, pour l'instant, au niveau national, le critère n'est pas connu. Si on fait une saison du niveau de celle qu'on vient de faire, mais j'espère mieux, normalement, il n'y aura pas de souci pour participer à ces Jeux Olympiques. Vous êtes optimiste, vous avez de belles chances de les faire, ces Jeux Olympiques ? On a de bonnes chances de les faire et c'est surtout qu'on a une grosse marge de progression encore. C'était seulement notre première année cette année. Alors la saison, c'est donc terminé pour vous. L'hiver, c'est fini pour vous. Les compétitions, en tout cas, vous faites quoi maintenant ? Maintenant, ça va être un petit peu de temps pour les partenaires, pour les remercier, pour le club, pour tous ceux qui nous ont soutenus. Et puis, ça va être des tests, des tests matériels pour préparer la saison prochaine au niveau des bobs, des patins, pour attaquer tout de suite du mieux possible. La saison qui arrive et donc cette qualification en vue pour les Jeux Olympiques. Merci beaucoup, en tout cas, Louis Costerc, d'être venu vous faire découvrir votre discipline. On vous souhaite bonne chance et on espère vous voir briller avec des médailles. On l'espère à Sochi. Merci.